Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter de l'évolution des structures managériales pour tendre vers plus de flexibilité. Pour commencer, intéressons-nous à ces nouvelles configurations du management. Si de nombreuses structures, plutôt traditionnelles, perdurent, de nouvelles formes organisationnelles plus flexibles ont progressivement émergé. Le besoin en flexibilité naît tout simplement de l'incertitude croissante liée à l'environnement même des entreprises. Une instabilité des marchés, des innovations technologiques, de nouvelles exigences des salariés et des actionnaires et une individualisation croissante des demandes des clients. Avec la nécessité de répondre à cette évolution de l'environnement, les entreprises ont dû faire évoluer leur structure pour gagner en flexibilité et en réactivité. Voyons ensemble les caractéristiques des configurations structurelles flexibles. Voici les trois données sur lesquelles les entreprises vont pouvoir agir pour se transformer. La réduction du nombre de niveaux hiérarchiques. Elle permet de diminuer le nombre d'intermédiaires dans la prise de décision. Par conséquent, l'information circule mieux et plus rapidement. L'organisation s'aplatit et la hiérarchie est moins pesante. La redéfinition des frontières de l'entreprise avec le recours croissant à des stratégies d'externalisation et de partenariat. Cette redéfinition des frontières de l'entreprise aboutit à l'émergence d'entreprises en réseau. La gestion plus transversale des activités. Je m'attarde quelques instants là-dessus pour vous dire un mot sur cette théorie très connue. Ces deux auteurs sont Michael Hammer et James Champey. Pour rendre les structures plus efficaces, ils ont développé la démarche de reconfiguration, ou re-engineering en anglais. Elle consiste en une remise à plat complète de la structure d'une entreprise. Elle sera donc réorganisée totalement. On agit sur des processus métiers en les façonnant comme ils devraient être, sans se soucier de ce qu'ils étaient auparavant, en les modifiant radicalement. Le re-engineering a été largement appliqué aux Etats-Unis depuis le début des années 90 et a connu de bons résultats en termes de réduction des coûts et d'amélioration de la qualité et de la compétitivité de l'entreprise. Cependant, il s'est souvent accompagné de restructurations et donc de pertes d'emploi. Voyons maintenant quelques exemples de structures dites flexibles. On en présentera quatre. L'adocratie, ou organisation innovatrice, il s'agit d'une des configurations structurelles de Mintzberg que nous avons vues dans la vidéo précédente. C'est une structure tournée vers l'innovation qui doit, je cite Mintzberg, se placer en rupture avec les routines établies. L'organisation innovatrice ne peut donc s'appuyer sur aucune forme de standardisation pour coordonner ses activités. Cette structure peut être extrêmement mouvante, le pouvoir passant constamment d'un individu à l'autre et la coordination étant réalisée par ajustement mutuel. L'organisation par projet est une structure dans laquelle l'entreprise fonctionne principalement autour de différents projets pour lesquels elle constitue des groupes de salariés en fonction des besoins propres de chaque projet. L'organisation par projet peut présenter des similitudes avec une structure matricielle, car elle croise deux départementalisations différentes de l'entreprise. Je vous renvoie là encore à la précédente vidéo sur le sujet. Cependant, à la différence de la structure matricielle, l'organisation par projet est temporaire. Elle est limitée dans le temps suivant la durée de réalisation du projet. Elle peut donc évoluer rapidement et est plus flexible. L'exemple fondateur de l'organisation et du management par projet est la conception et la production de la Renault Twingo. L'organisation en réseau est une structure flexible dans laquelle une entreprise leader, la firme pivot ou entreprise mère, donne des ordres et des orientations à des entreprises opératrices, les sous-traitants, qui gravitent autour d'elles grâce à des relations contractuelles. Ces entreprises réalisent un cycle de production à plusieurs en y apportant chacune une valeur réelle. L'organisation transversale décloisonne les services et met en place une structure horizontale, davantage centrée sur le client. Elle peut s'appuyer sur un processus de re-engineering ou reconfiguration de l'entreprise préconisé par Hammer et Champy. Maintenant que nous avons bien délimité ce qu'est une structure managériale flexible, nous allons nous pencher sur l'évolution de cette structure. En effet, le changement vers la flexibilité ne vient pas tout seul et en général, il ne se fait pas sans difficulté. Tout d'abord, observons les déterminants de ce changement de structure. Pour nous y aider, nous allons faire appel successivement à deux théoriciens du management, Henry Mintzberg et Larry Greiner. Mintzberg, tout d'abord. Selon lui, le changement de structure peut être délibéré, c'est-à-dire organisé, prévu, ou alors émergent, c'est-à-dire spontané. Cette typologie du changement est à mettre en relation avec les notions de stratégie délibérée et de stratégie émergente que vous avez pu voir en première année. Le changement délibéré est celui qui a été choisi, anticipé par l'entreprise. Par exemple, si une entreprise adopte une stratégie de diversification et développe de nouvelles activités, la structure fonctionnelle initiale peut être modifiée afin de passer à une structure divisionnelle, plus en phase avec la stratégie de diversification. A l'inverse, le changement émergent découle de modifications dans l'environnement ou internes à l'entreprise qui le rendent nécessaire. Par exemple, si une entreprise fait face à des difficultés financières inattendues liées à la crise économique et qui la contraignent à se séparer de l'une de ces deux branches d'activité, la structure matricielle qu'elle avait auparavant n'a plus de sens, et elle peut alors se structurer de manière fonctionnelle ou divisionnelle. D'un autre côté, Larry Greiner présente un modèle de cycle de vie des entreprises. On le représente en général sous la forme d'un schéma comme celui-ci. Selon lui, une entreprise connaît différentes phases de croissance, phases de créativité, de direction, de délégation, de coordination, de collaboration et enfin une phase d'externalisation qu'on ne voit pas apparaître sur ce schéma. Ces phases sont ponctuées par des crises, crises de leadership, d'autonomie, de contrôle, de bureaucratie, ici on voit paperasserie, et enfin crises du renouveau. Les crises sont dues à une inadéquation du fonctionnement interne de l'entreprise et nécessitent donc de repenser celui-ci, ce qui passe bien souvent par une modification de la structure même de l'organisation. En effet, une structure organisationnelle adaptée à une étape de la vie de l'entreprise ne le sera plus forcément à la suivante. L'évolution des structures organisationnelles peut être difficile et se heurter à des résistances de la part des individus. On parle de résistance au changement. Michel Crozier, qui est un sociologue français qui est mort en 2013, a montré que ces manifestations de résistance au changement sont tout à fait normales, en raison des jeux d'acteurs, qu'il appelle également les jeux de pouvoir. Il a montré que l'entreprise est façonnée par les comportements des différents individus qui la composent et qui poursuivent leur propre but. Chaque individu a sa propre stratégie et peut manifester une certaine résistance au changement de structure si celui-ci entraîne une diminution de son pouvoir, notamment si sa maîtrise des zones d'incertitude diminue. Ainsi, un cadre qui œuvre afin d'avoir des responsabilités importantes au sein de l'entreprise pour progresser dans la hiérarchie, pour avoir d'un mauvais œil une modification de la structure organisationnelle. Afin de contrer ou de diminuer l'impact des résistances au changement de ses salariés, plusieurs possibilités s'offrent aux dirigeants d'entreprise. Communiquer auprès des salariés sur le risque de ne pas changer. Présenter les avantages et inconvénients du changement. Expliquer le changement en étant transparent afin de lever les incertitudes et inquiétudes des salariés et lutter contre les bruits de couloir. Et enfin, impliquer les salariés dans la prise de décision afin de favoriser leur accord. Cette présentation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada